Apple se préoccupe sérieusement de la sécurité de ses utilisateurs, mais ne peut malheureusement protéger tout le monde contre toutes les menaces qui pèsent sur les connexions Internet non chiffrées. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez obtenir l'un des meilleurs VPN pour Mac, qui assumera la responsabilité de vous garder, vous et vos données, à l'abri des menaces en ligne. Je m'appelle John, vous êtes sur VPN Pro, et vous allez découvrir une superbe sélection de VPN pour Mac. Si vous recherchez ce type de contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis vraiment ravi de voir que beaucoup d'entre vous me suivent, ce qui me permet de vous aider à répondre à tous vos besoins en matière de VPN. Mes recherches pour trouver le meilleur VPN pour Mac m'ont mené tout droit à NordVPN. Ce VPN sera parfait pour vous si vous voulez rester en sécurité en ligne. Étant donné que NordVPN chiffre toutes les données qui transitent par ses serveurs, ne conserve aucune trace de votre activité et structure même ses serveurs dans ce but précis, on baigne dans la sécurité ici. J'apprécie particulièrement l'appli Mac de NordVPN parce qu'elle apporte une grande clarté aux fonctionnalités en direct. Les pré-réglages, qui permettent d'activer n'importe quelle suite d'applis ou de sites Web, en vous connectant simplement à un serveur prédéfini, sont une petite touche très cool et j'aimerais que d'autres VPN l'inclue. J'ai également testé la vitesse de la connexion sur les appareils Mac, et jusqu'à présent NordVPN m'a donné de bons résultats. Qu'il s'agisse d'un serveur proche ou distant, mes vitesses ont été très rapides. Cette performance est vraiment utile si vous voulez regarder du contenu en streaming. En testant NordVPN contre les restrictions géographiques, j'ai pu accéder non seulement au catalogue Netflix, mais également à beaucoup d'autres plateformes de streaming. Comme vous pouvez le voir, avec NordVPN, vous obtenez un VPN pour MacBook capable de faire du streaming de haute qualité. Il y a deux choses à garder à l'esprit néanmoins. Tout d'abord, NordVPN sur Mac n'offre pas de split tunneling. Deuxièmement, il existe deux types d'applis que vous pouvez soit télécharger à partir de l'App Store ou sur le site de NordVPN. La première option possède le protocole de tunneling le plus rapide, ainsi qu'un kill switch au niveau de la connexion. La seconde comprend les mises à jour en mode bêta, un kill switch au niveau de l'application, une option DNS et des serveurs spécialisés. Je ne vais pas mentir, l'appli de l'App Store est plus pratique si vous ne voulez pas vous embêter avec les fonctionnalités en mode bêta. Dans l'ensemble, NordVPN est un bon VPN pour Mac, à un prix très abordable. De plus, vous pouvez profiter d'un essai gratuit de 7 jours du moment que vous avez un téléphone Android pour activer l'essai. Et oui, c'est une exigence embêtante. Il y a aussi une garantie satisfaite ou remboursée de 30 jours qui peut vous servir d'essai. Si vous souhaitez en savoir plus sur NordVPN et économiser sur votre achat, je vous laisse un lien avec les remises dans la description plus bas. J'espère que cela vous aidera. Mais NordVPN n'est pas la seule option. Surfshark est également bien placé sur la liste des meilleurs VPN pour Mac. Il possède le même niveau de chiffrement que NordVPN, et un kill switch d'une efficacité similaire parmi ces mesures de sécurité de base. Mais ce n'est pas tout. Surfshark est basé dans une zone respectueuse de la vie privée, sans aucune loi sur la rétention des données, et il utilise des serveurs RAM-only qui préservent votre anonymat. Mais personnellement, je préfère Surfshark parce que c'est un VPN pour les appareils Apple qui offrent les mêmes fonctionnalités que sous Windows, ce qui est plutôt rare. Et la possibilité d'avoir le pack sécurité Surfshark One sur Mac en plus est excellent. Sur Mac, Surfshark VPN offre de bonnes vitesses, parfois même plus rapides que NordVPN. J'ai testé différents emplacements, et mes résultats ont été plus qu'impressionnants pour un fournisseur VPN courant. Après avoir testé Surfshark pour le streaming, je me suis rendu compte qu'il fonctionne très bien avec Netflix et beaucoup d'autres plateformes de streaming, et en plus, vous pouvez l'utiliser sur un nombre infini d'appareils en même temps, ce qui en fait un excellent choix pour la famille. Et bien sûr, Surfshark est très abordable, avec un excellent rapport qualité-prix, grâce à cette offre illimitée sur le nombre d'appareils. En tenant compte du fait que vous pouvez obtenir ce VPN sur Mac gratuitement pendant 7 jours, vous comprenez pourquoi Surfshark est mon VPN Mac de référence à essayer. Et bien sûr, on retrouve également la garantie satisfait aux remboursés de 30 jours. Atlas VPN peut sembler être un petit joueur, mais c'est un VPN très efficace, surtout si vous recherchez un VPN gratuit sur macOS. Effectivement, même gratuitement, Atlas VPN offre des vitesses correctes grâce au protocole WireGuard et possède toutes les normes de sécurité nécessaires, le chiffrement chachavin ainsi qu'un kill switch. En termes de confidentialité, Atlas VPN est plutôt médiocre, soumise à la loi américaine sur la rétention des données. Même si sa politique de non-journalisation est plutôt stricte, il a rejoint récemment North Security et, de fait, sa politique de confidentialité est encore meilleure maintenant. Malheureusement, la version gratuite présente des limites, dont un plafond sur la bande passante et seulement quelques serveurs disponibles. Comme Atlas VPN est un service VPN léger, il n'a pas non plus de fonctionnalités supplémentaires sur Mac, même si on les retrouve sur les applis Android OS et iOS. Il possède également beaucoup moins de serveurs que NordVPN ou Surfshark, mais après avoir acheté la version premium et soigneusement testée Atlas VPN, je peux dire qu'il fonctionne très bien sur Mac pour la plupart des contenus en streaming ainsi que pour le torrenting. Si l'on considère qu'Atlas VPN prend exemple sur la politique de connexions illimitées de Surfshark, même pour la version gratuite, c'est une très bonne affaire. Et avec la version premium, son prix figure parmi les plus bas du marché. Il y a même un essai gratuit de 7 jours et une option de garantie de remboursement de 30 jours qui vous permet d'essayer la version premium gratuitement, c'est plutôt sympa. PrivateVPN est un autre VPN plutôt modeste que les utilisateurs de Mac peuvent considérer. Son parc de serveurs est plus petit et ses vitesses plus lentes même que celles d'Atlas VPN, mais il offre néanmoins une appli Mac fiable avec un chiffrement complet et un VPN furtif. Si vous regardez mes tests de vitesse, vous constatez effectivement que PrivateVPN est bien plus lent que les autres VPN, puisqu'il utilise l'ancien protocole OpenVPN. Pourtant, les utilisateurs de Mac n'ont pas à s'inquiéter, ses vitesses sont suffisantes pour regarder Netflix et d'autres plateformes de streaming. Il y a 20 serveurs qui sont dédiés uniquement à cela. Basé en Suède, PrivateVPN est soumis à certaines lois sur la rétention des données, mais il propose également une politique de non-journalisation fiable. Alors, je ne pense pas que cela pose un véritable problème. Dans l'ensemble, PrivateVPN propose le strict minimum dont un utilisateur Mac a besoin, tout en ne demandant qu'un prix dérisoire, avec un essai gratuit de 7 jours sur n'importe quelle plateforme et une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. Il s'agit d'une des options VPN pour Mac les moins chères que vous pourriez envisager. Mais si cela ne vous semble pas suffisant, je ne vous recommande pourtant pas d'essayer les applis gratuites. La plupart des VPN gratuits pour macOS font un marketing exagéré, limitent la vitesse des utilisateurs et ignorent les mesures de sécurité nécessaires afin de faire baisser les coûts. Essayez plutôt n'importe quel des VPN pour Mac dont je viens de vous parler gratuitement. En profitant des essais disponibles, je suis sûr que l'un d'entre eux répondra à vos besoins. Pour résumer, NordVPN et Surfshark sont certainement les meilleurs VPN pour Mac en 2022, avec le plus grand nombre de fonctionnalités, bien adaptées depuis Windows, des vitesses inégalées et un bon niveau de sécurité. Surfshark, bien sûr, est un peu moins cher. Atlas VPN est l'un des seuls VPN pour Mac capables d'offrir gratuitement de bons niveaux de vitesse et de qualité, tout en offrant un service plus étendu avec sa version premium. E-Private VPN est le VPN de base sur Mac qui coûte le moins cher, parfait pour les débutants. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à profiter de l'un de ces excellents VPN pour Mac avec les remises dans la description. Et si vous avez la moindre question, dites-le moi plus bas dans les commentaires afin que je puisse inclure la réponse dans une prochaine vidéo. Merci de votre attention et je vous retrouve bientôt.